et bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve avec le petit cabriole en combat contre des rabous gris je commence à avancer je suis niveau 122 donc durant cet épisode si on va essayer d'atteindre le niveau 141 et on parlera d'un petit changement de stuff donc ça va vous faire plaisir on va dire dans pas longtemps on dira au revoir à la panoplie aa et on va pouvoir commencer à vraiment gérer à peu près tout ce qui se trouve dans la bourgade et même en dehors sans vraiment changer de technique on peut continuer toujours au martello c'est vraiment génial ce sort voilà par contre je suis en train de le bug et sévèrement là ce que je vois c'est parce que je suis en train de faire le rendu de la partie 6 en fait donc merde il va m'enlever trop de vie non c'est bon voilà j'espère du 700 mille bon là j'ai pris cinq minutes parce que j'ai essayé d'arrêter le blog c'est assez chiant donc durant cet épisode si ben moi je vais continuer comme ça jusqu'au niveau 141 je ferai une petite pause je pense une au niveau 131 pour qu'on parle un petit peu du stuff que on va essayer d'avoir et ben comme ça ça vous fera un petit peu de contenu dans la vidéo donc voilà je vais continuer à expé le plus rapidement possible je vous trouve une fois que je serai niveau 130 131 dans ces eaux là allez à tout de suite et re tout le monde c'est où le pardon c'est capi enfin c'est toujours capi donc là je suis en train de terminer un combat avec trois rabous gris comme vous pouvez le voir et j'étais pas sûr que j'allais parce que sinon si je faisais le tchal donc je pensais up donc je dis que j'allais faire avec vous pour up 131 donc voilà je up 131 voilà 1,2 millions en 8 minutes 40 ans bon j'ai perdu du temps mais mais sinon mais je continue de monter donc ça monte assez vite et j'ai commencé à acheter le stuff donc je vais continuer jusqu'au niveau 141 comme on avait dit et je vous parlerai un petit peu du stuff que qu'on va mettre au niveau 143 et comme ça on pourra clôturer l'épisode là dessus et j'essaierai de faire vraiment le up 141 avec vous comme ça on aura les petits succès que je vais vous montrer ils sont ici donc le 140 et puis le 180 le 160 ainsi de suite 160 on a un truc on a un ornement quand on n'a pas encore de titres voici enfin on a le sens on a le challenge honorable qui est bien sympa donc voilà je vais continuer comme ça j'espère que normalement demain je devrais être 141 et oui donc cette vidéo est tournée en plusieurs jours vous inquiétez pas donc je vais continuer et je vous retrouve une fois que je suis 140 et que je vais 141 allez à tout de suite et re tout le monde c'est toujours capi donc on est en compagnie de cabrioles qui est ni maintenant niveau 141 ou je viens de me connecter heureusement il ya une sauvegarde je vous avais promis qu'à la fin d'épisode on parlerait du futur stuff eh bien j'ai ramené mon roubler exprès qui vient d'acheter le stuff justement et on va lui donner donc il va s'agir de la panoplie me loup au complet et d'un anneau une alliance il y mêle pourquoi attendez je vais aller chercher parce que je l'ai mis à la banque moi donc ça va nous amener des stats vraiment juste dix fois mieux que ce qu'on avait maintenant ça nous fera un peu d'agis nous fera beaucoup plus de force un paix en plus sans avoir le gel anneau et pas mal de trucs alliant style voilà on va retour bon on peut rester ici en fait et j'essaie j'ai gagné le bonus d'xp je vais accepter le succès et l'accepter donc voilà il va s'agir d'une panoplie me loup au complet bon on va déjà mettre ce qu'on peut mettre alors la coiffe l'alliance on peut la mettre oui la cape on peut la mettre comme ça on va déjà avoir le la beau gossitude tout de suite la me l'être on peut pas la ceinture on peut les bottes on peut et voilà donc il ne restera plus que la mulette au niveau 143 donc on aura un paix en plus en la mettant et regarder notre vita qui est déjà vachement augmenté la force aussi et on a un peu plus de sagesse mais on en aura plus avec la mulette parce que le bonus de panoplie ah mais non c'est juste de la vita en fait j'ai rien dit je pensais qu'il y avait un petit bonus de sagesse mais même on en aura plus puisque le torc ancestral donner seulement 16 et la mulette en donne 29 donc ça va donner tout ça on va vraiment avoir un super stuff maintenant on reste toujours avec la dd la dd doré par contre dans les sorts maintenant que vous êtes emprunt en panoplie en panoplie mulou fin quand vous serez 143 vous pouvez commencer à monter vos sorts genre furia apathy appui et tout ça parce que math enfin vous allez pouvoir commencer à faire autre chose que les combats ici sauf si vous voulez continuer expé à fond en fait moi je vais rester dans la bourgade puisque c'est expé vraiment bien mais sinon vous pouvez vraiment faire autre chose de comme combat je crois que avec autant de vita qu'on va avoir au niveau 5 43 et avec notre place tronche qu'on peut s'attaquer à peu près tous les mobs de de notre niveau j'allais dire de free ghost mais bon pas peut-être pas la fin on va rester dans la zone qu'on sait donc sur free ghost 1 donc on pourra les taper des caniglou des trucs comme ça en groupe ou des choses comme ça mais c'est vrai que vous allez me dire que le but de la série c'est de le monter en solo c'est vrai mais ça ne vous empêche pas de faire ce que vous voulez ce qu'il ya de bien c'est qu'on n'a que deux sortes de montée et si jamais un jour ben vous décidez d'arrêter d'expré vous avez dû à j'en ai marre je vais je m'arrêter là eh ben vous avez que deux sorts à recettes et vous êtes comme si vous commencez un nouveau perso sauf que vous avez déjà le niveau en fait et vous avez toujours la restate de dispo donc si vous voulez faire un parchotage quelque chose comme ça vous avez toujours là comment dire le le restate avec les doppel de dispo donc en fait avec vous faites deux doppel avec les bonus de doppel quand vous tuez les premiers donc on aura la première fois ben vous avez assez pour le stade vos deux sorts plus vous restate vos stats donc en fait un seul doppel et vous pouvez tout faire par contre ce que je voulais aller faire avec vous c'est faire justement notre doppel que enfin pas forcément notre doppel à nous mais un doppel parce qu'on n'en a pas encore fait un seul on va aller au coin des pouffetous et cette fois ci on va monter furia qui est ici alors le monde niveau 6 directement et plastron aussi j'avais pas pensé à le faire voilà donc on aura seulement trois sorts de montées mais c'est pas ah ouais masse de psychopathe aussi il est où il est là comme ça on va aller chercher un trousseau de clé et un fallait faire le roublard c'est plus facile et le sort de classe qu'on n'a pas encore qui si je me rappelle bien c'est diffraction ouais oui c'est ça on va aller chercher comme ça on fait quelque chose de la vidéo parce que c'est vrai qu'à paris xp à partir de maintenant et les changements de stuff ira plus vraiment grand chose de différent à part si je trouve des autres spots xp qui pourrait être bien petite famille de bottes là vous avez pu voir badaboom se rendent au temple roublard il faudra vraiment qu'un jour on fasse les succès d'exploration des donjons et tout ça parce que ce sera encore une un revenu d'xp assez énorme mais bon on va pouvoir les se loter nous mêmes sans problème donc peut-être que je ferai ça en à une prochaine partie voilà combattre chaque peu l'ouïe et a pas l'espace un goal lui maintenant on va faire transe comme ça on a des boucliers en plus bon on avance à la boliche c'est normal c'est parce qu'il était un peu loin on commence à faire des à faire des gros dégâts avec la bouche alors qu'il est seulement niveau 1 alors la furex que ça donne du 310 344 ouais ça tape quand même fort ah ouais il a fait rémission j'avais un peu oublié merde j'ai pas assez de paiement sinon j'aurais fait un apôt tu pleures alors on va faire des bandades ou sans se rapproche oh là là qui était chiant on va se rapprocher il va nous repousser à chaque fois en fait c'est ça le problème il s'en sort bien le double roubler franchement non il manque un peu on va commencer à faire attention parce qu'il va finir par nous tuer avec ses conneries mon prochain tour je devrais l'avoir sans souci la masque merde j'aurais dû faire ça au début de mon tour je pourrais on va le faire alors on va faire mascarade masque des psychopathes on va faire une petite fougue on va le tuer à la furie à aller voilà c'est il est mort on a eu le succès comme on en avait tué un comme je vous l'expliquais papa papa on a eu deux fois des doppels donc on devra en avoir 22 si je dis pas de conneries non 21 alors marchand d'opel alors parchemin de sort du zob aloui trop saut de clé oui et le reste ben on utilisera ça une autre fois donc on va prendre le parche classe qui est ici diffraction on va le mettre à la place de apathy que j'utilise absolument jamais et voilà donc voilà niveau stuff et niveau stats on commence à bien avancer par contre c'est pas par là que je vais aller voilà on y retourne non c'est pas à ce truc que je voulais aller mais c'est pas grave potions de rappel voilà on retourne à la bourgade et on va se régénérer voilà et ben je vais couper l'épisode ici donc c'était déjà la septième partie de comment monter un zobal en solo donc pour les personnes qui disaient que j'arriverai jamais que je le montrais niveau 5 puis j'arrêterai ben vous vous êtes mille doigts dans l'oeil les gars en trois jours j'ai en trois jours pardon j'ai monté de 100 level donc voilà petite délicace orageux ben je vous retrouve ben là tout de suite je vais retourner le début de l'épisode 8 comme à chaque fois une fois que je serai régène comme ça ben je pourrais vous dire que quand on est reparti et une fois 143 ben on équipera la mulette et on fera le petit changement de stuff et on essaiera peut-être d'aller faire un donjon quelque chose comme ça donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cet épisode les amis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne salut à tous Musique